J'imagine que c'est une histoire vraie. Est-ce que tu peux juste nous expliquer pourquoi tu t'es mis raconter cette histoire et pourquoi maintenant en fait ? Alors au départ en effet c'est moi qui ai impulsé ce récit et cette histoire. Sébastien m'a rejoint en cours de route et on a retravaillé aussi le récit pour que ça devienne une bande dessinée. Parce que moi je n'étais pas au top bande dessinée donc il est venu m'accompagner dans ce travail aussi. Et en fait c'est une histoire vraie puisque Marcel Grombe c'est mon grand-oncle donc j'ai très bien connu Marcel Grombe quand j'étais enfant et adolescent et en fait une des raisons pour lesquelles l'album arrive si tard c'est qu'il m'a fallu un peu de temps pour digérer 2-3 informations que je vais expliquer rapidement et puis du coup cet album c'est aussi pour moi la même de la réparation. Je vais expliquer pourquoi aussi c'est qu'en fait donc enfant j'ai toujours su que Marcel avait fait la guerre du mauvais côté et en gros gamin de la Wehrmacht c'était vendu comme ça malgré nous et les assiettes. Donc on ne pouvait pas trop lui en vouloir ce qui était normal mais quand j'avais 20 ans en fait ça s'est un peu complexifié puisque j'ai appris qu'il n'était pas dans la Wehrmacht mais dans la Waffen-SS. Donc c'est en 95 que j'ai appris ça et à l'époque encore parce que depuis on a travaillé la matière on ignorait l'histoire de ces 10 000 gamins. Et Waffen-SS voulait dire volontariat, voulait dire engagement volontaire etc. Donc moi j'avais 20 ans j'étais en fac d'histoire et donc j'ai essayé de questionner Marcel sur cet engagement. Et j'ai eu une réponse mutique, refus de dialoguer, impossibilité de discuter. Donc j'ai essayé une seconde fois, une troisième fois, ça n'a pas marché. Donc j'ai senti quelque chose qui me déplaisait et donc j'ai rompu. J'ai rompu avec mon grand-oncle qui est mort en 2009 et que je n'ai jamais revu depuis. Et en 2012, j'ai récupéré son Salzbourg, donc son livre militaire. Et en fait j'ai découvert que l'histoire était bien plus compliquée que mon manichéisme de mes 20 ans. Le bien, le mal, Waffen-SS volontaire, tout ça, voilà. Et qu'il y avait donc eu du travail historien de 20 ans après, puisqu'en gros c'est 20 ans après, 95 de 2015. Et qu'en fait, en effet, il y a donc ces 10 000 gamins alsaciens qui ont été offerts par le gaoliteur alsacien Heimler pour être intégrés à Waffen-SS. Ils n'avaient pas le choix, ils ont dû être intégrés de force. Et donc moi ça m'a créé une sorte d'effroi dans ma vie parce que je me suis dit que j'aurais peut-être été plus malin d'aborder le sujet autrement, j'en sais rien. Et je n'ai pas voulu aller aux obsèques parce que je ne voulais pas aller aux obsèques d'un SS. Et je me suis dit aussi, il y aura des SS en vie dans l'église. Donc j'ai vraiment rompu et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, waouh, c'est pas vrai. Et en plus, il n'est pas tout seul puisque très vite avec Sébastien, on s'est dit, voilà, c'est un gamin mais c'est 10 000 gamins. Donc il y a trois gamins dans ce récit finalement. Et quand je dis que c'est la réparation, c'est la réparation pour moi, mais c'est surtout pour eux. C'est-à-dire que l'idée, c'est quand même de raconter que cette jeunesse alsacienne, elle est prise dans la nasse et qu'elle n'a pas le choix et qu'elle est entre les pattes du fauve. Et ça arrive aussi tard parce que ce livret militaire, je l'ai eu très tard. On me l'a donné en 2012. Donc j'ai commencé à bosser étudiant en 2014 pendant deux ans tout seul et puis je ne savais pas comment faire. Et je voulais enfin une bande dessinée, absolument. Et Futuropolis, voilà, c'est une maison que j'aime beaucoup. Donc je suis venu ici, on m'a très vite dit, le scénario nous plaît beaucoup, on va te faire rencontrer un mec qu'on aime bien. Et on s'est rencontré avec Sébastien, ça a très vite matché d'ailleurs, voilà, on s'est fait une vraie rencontre. Et Sébastien est venu, voilà, intégrer le récit pour me dire, attention, il y a des choses que je peux faire, que je ne peux pas faire, je vais t'expliquer, je vais m'emparer du récit avec toi. Et on a avancé et on a cheminé ensemble et ça fait quatre ans de boulot au final. Et je vais le dire en toute molestie, mais c'est la chose la plus belle que j'ai faite dans ma vie, cet album. Sébastien, comment toi tu es rentré dans cette histoire, ce que tu connaissais déjà les Malgré nous ? Moi je connaissais les Malgré nous, en fait je venais d'en entendre parler depuis pas très longtemps, c'est vrai, parce que il s'est trouvé que le hasard de la vie a fait que ma compagne a une histoire similaire et que son grand-père était, malgré nous, dans la Wehrmacht, pas chez la SS, etc. Mais oui, effectivement, d'un coup c'était, je pouvais discuter avec la grand-mère de Marion, qui nous racontait comme vous avez essayé d'échapper à l'enrôlement de force des Allemands et toutes les aventures qu'il y a en Alsace à ce sujet. Et alors pourquoi en faire une BD ? En tout cas, moi, effectivement j'aurais pu en faire un récit, voir un essai, ou un roman. Après tout, il y a de la fiction dans Marcel Grob. En fait, il y a deux choses, c'est que moi je suis un gamin de l'image, j'ai grandi avec l'image, la bande dessinée, la télévision, le cinéma. C'est des choses qui sont importantes pour moi. Ça, c'est la première chose dont ça me parle beaucoup, l'image. Les cases, les dessins, voilà. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je trouve qu'aujourd'hui, une bande dessinée permet d'embrasser beaucoup, beaucoup de publics. Évidemment, dans des publics adultes, comme aujourd'hui, la BD peut se prévaloir de ça, mais effectivement, je me disais que pour un public adolescent, ce serait peut-être plus facile de leur offrir un objet dont ils pourraient s'emparer très vite. Parce que très vite, avec Sébastien, on a cette idée en tête que ça raconte le passé, cette histoire. Mais on a envie de dire aux gens qui ont 15, 20 ans aujourd'hui, regarde ce qui peut t'arriver quand t'es adolescent. D'ailleurs, on a dédié l'album à toute la jeunesse de Roi, parce que c'était important pour nous. Et c'est qu'on s'est dit, évidemment, c'est Futuropolis, c'est ce qu'on appelle roman graphique, je ne sais pas. Aujourd'hui, ça s'adresse à un public d'adultes, d'historiens, de journalistes, etc., de consommateurs de bande dessinée. Mais aussi, moi, j'avais cette vision-là qu'on pouvait embrasser un public plus large. Je n'ai pas d'ailleurs qu'adolescent. Peut-être que c'est plus facile à des gens qui ont moins l'habitude de lire, de s'emparer d'une bande dessinée que d'un roman. Parce que je trouve que ce que vous avez vraiment bien réussi, parce que c'est un sujet qui peut vite déraper dans un sens de la justification, de l'accusation. C'est assez évident de tomber soit dans l'un, soit dans l'autre. Mais vous arrivez à tenir une crête très, très fine, vraiment très, très tenue. Moi, ça a totalement participé à mon intérêt pour ce projet. C'est justement ce débat moral, à la fois qui est très large, le débat lui-même est très large. Mais en même temps, notre traitement, nous, c'était effectivement d'être sur un fil en permanence, sans jamais esquiver les problèmes, en les prenant de front. Mais effectivement, en ne lâchant jamais nos personnages. C'est-à-dire vraiment toujours en étant à côté d'eux. Et c'est vrai qu'on s'est très vite rencontrés là-dessus. Dès le départ, parce qu'on s'est dit, moi, j'avais ça dans ma tête. Mais quand on confie l'histoire à quelqu'un, on ne sait pas comment... Et très vite, Sébastien m'a dit, c'est super. À la fin, on ne juge personne. Chacun, le lecteur, jugera. Et du coup, très vite, j'étais heureux que lui ait ce point de vue-là avec moi. Parce que je ne veux pas qu'on justifie, je ne veux pas qu'on prenne position. Il y a des gens, à l'époque de Marcel, qui ont pris le maquis. Donc je voulais pas... Lise et fais-toi ton opinion, en fait. Pour moi, c'est la façon moderne de raconter des histoires. C'est donner au lecteur le sentiment que les personnages avancent tout seuls et pas qu'ils sentent le scénariste qui soit tout le temps au-dessus, en train de dire, de dénoncer absolument, etc. D'expliquer. C'est aussi pour ça qu'avec Philippe, on a créé aussi d'autres destins parallèles et on a étoffé Marcel d'amis elsassiens qui, eux, avec d'autres points de vue, et tout ça crée un équilibre. On voulait qu'il y ait un équilibre comme ça, etc. Et même à l'intérieur même des personnages des nazis. Là aussi, on voulait amener un peu de la complexité. Il y avait effectivement des brutes épaisses, mais il y avait aussi des humanistes, des gens intellectuels, des gens intelligents mais qui voulaient se venger. Et puis il y a un personnage qui est important, parce que c'est quasiment lui qui a introduit toute l'histoire, c'est ce fameux juge. Donc évidemment, c'est un juge qui n'existe pas. Absolument, mais c'est très bien de le dire, c'est bien de le dire. Parce qu'au début, quand on prend la BD, on a l'impression qu'on est dans un documentaire et qu'on va raconter quelque chose qui s'est vraiment passé. Ça, ça nous fait très plaisir que tu dis ça. Parce qu'on l'a vraiment conçu comme ça au départ. Comme une sorte, pas de piège mais de twist. Et lui aussi, c'est un personnage qui a un point de vue de 20 ans. Bon, après, on va apprendre qu'il a des bonnes raisons. Enfin, on ne peut pas d'ailleurs. Chacun décide. Et pourquoi ce personnage du juge qui vient apporter un éclairage vraiment très différent ? Parce qu'en fait, il incarne complètement la culpabilité du héros, c'est-à-dire du personnage principal. C'est lui qui revient le chercher et qui l'empêche dans un moment crucial, du roman d'avancer. C'est un personnage qui est rattrapé par sa culpabilité. Et on a fait un troisième personnage qui est la greffière. Qui est très peu présente mais qui est importante. Elle s'appelle Madame Conscienzia et c'est la conscience de Marcel. Oui, elle est très importante. C'est vrai. Elle est peu présente mais elle est très importante. Absolument. C'est un point de taxation. Complètement. Qu'il ne faut pas négliger. Je ne suis pas dans cette histoire donc c'est facile pour moi de dire ça. Comment on fait pour ne pas porter de jugement justement ? Pour arriver à s'extraire suffisamment ? Pour regarder cette histoire avec le plus de... Je pense qu'il faut bien connaître ces personnages et ce qui les motive et leurs envies et leurs désirs et leurs désirs enfouis. Une fois qu'on a ça et qu'on leur met des obstacles assez cohérents, la façon dont ils font franchir ces obstacles va encore dire des choses mais en fait on est assez protégé par justement la complexité qu'on a amené sur le personnage lui-même. Et après moi, à titre personnel, je m'étais fait piéger par un jugement. Donc moi quand j'ai commencé à reprendre, enfin à commencer le récit, quand j'ai découvert en travaillant beaucoup le dossier, la phrase qui me revenait tout le temps c'était en version polite et toi, ferme ta gueule. C'est qu'en fait tu n'avais rien compris donc essaie de regarder ce qui se passe et ne juge pas parce que tu as déjà jugé en 95 et tu t'es quand même bien pris le mur. Donc tais-toi, avance et ne juge pas. Et par ailleurs, si on essaie de se projeter un peu à la paix de ses gamins, juste c'est très difficile, mais si on un peu au moins essaie de se projeter un peu, comment on peut juger ? C'est impossible. C'est bien réussi, on s'identifie très vite aux trois. Mais bien sûr, oui, oui, bien sûr. Et là je crois que le trait que tu as employé, c'est un trait, comment dire, très simple. Ça c'est quelque chose d'assez fort, il n'y a pas d'héroïsme, il n'y a pas d'expressionnisme qui pourrait arriver très vite dans ce genre de récit. Même dans les moments quand ils attaquent le village et quand ils vont... Absolument, et il y a une sobriété dans le dessin de Sébastien. C'est très intéressant pour moi, il y a le dessin, il y a aussi tout le hors-champ, tout le cadre, etc. Et c'est pour ça que très vite m'est venue l'idée de la profondeur de champ, c'est-à-dire vraiment de travailler en noir ce qui était vraiment de l'ordre de la focale, du focus, et en même temps de faire des valeurs de gris pour tout ce qui était dans les premiers plans, les arrière-plans, etc. pour laisser aussi de la place au lecteur, pour lui laisser de la place de faire sa propre... d'imaginer ses propres décors. Oui, et puis ses planches colorées, moi aussi j'ai bien aimé. D'habitude je ne suis pas forcément femme, mais là ça donne un rythme très doux et on change d'ambiance sans s'en rendre compte. On est juste pris par la main, mais pas trop, quoi. Je parle beaucoup, je suis dedans. Non mais c'est très agréable de te voir employer des expressions qu'on a eues aussi dès le début. Le plus grand oncle, il ne parlait de ça à personne en fait. Alors il n'en parle avec une seule personne. En fait, à Kirchberg, quand ils sont partis de Kirchberg, ils étaient huit. Il y en a cinq qui sont revenus. Il y en a trois qui sont toujours en vie aujourd'hui et qui ne veulent pas parler. Et il y avait Marcel et Antoine. Antoine qui est le gamin qui accompagne Marcel, qui n'est pas son vrai nom de famille, mais c'est Antoine, j'en suis... Je voulais qu'il soit là. Et en fait, moi j'ai vu Antoine, gamin et adolescent. Et j'ai vu à des déjeuners de famille, en fin de déjeuner, les deux vieux au bout de la table et qui parlent d'Alsacien. Et je ne comprenais pas ce qu'ils disaient. Mais je sentais beaucoup de mélancolie et ça parlait de la guerre. Mais donc nous, on pensait qu'ils parlaient de la guerre, comme on parle de la guerre entre vieux, voilà. Et je pense qu'il avait parlé de ça entre eux. Mais c'est le seul moment où je l'ai vu parler à quelqu'un. Mais parce que je pense qu'il pouvait parler qu'à une personne qui avait vécu avec lui, en fait. Donc voilà. Et d'ailleurs, Antoine est mort... Je crois qu'Antoine est mort avant lui, si je ne dis pas de bêtises. Mais à cette époque-là, je ne les voyais plus. Mais Fernande, qui est toujours en ville et sa veuve, que je revois depuis. Parce qu'en fait, j'avais rempli tout le monde. Mais donc, Fernande, je l'ai revu. Et Fernande m'a dit que la mort d'Antoine, elle était un drame dans la vie de Marcel. Alors qu'il était très vieux, mais c'était vraiment le compagnon de Rhône qui était parti. Donc voilà. Mais je pense qu'effectivement, aujourd'hui, par exemple, ce qui est assez étrange, et c'est pour ça que quand je parle de réparation, c'est aussi important, les gens qu'on entend parler en Alsace, aujourd'hui, dans les vieux de la période, c'est plutôt des gens qui avaient envie d'affirmer à une époque une idéologie. Dans les documentaires qu'on voit sur France 3, France 2, récemment sur la FNSS, il y a les Alsaciens, mais qui assument le côté volontariat. Tous ces gamins-là, qui en restent pas mal, oui d'ailleurs, parce qu'ils étaient jeunes, ils ne parlent pas. Parce qu'en fait, je pense qu'ils ont peur de parler, ils ne savent pas comment parler, ils n'ont pas envie qu'on les juge. Et donc ceux qui ont subi, finalement, la machine, ils ne s'expriment pas. Et je trouve ça assez étrange qu'aujourd'hui, enfin, parce que je pense qu'étrange, je pense que je suis pas à leur place, et que je pense que c'est impossible, on n'a pas envie de parler. Mais je me dis que cet album, il peut aussi dire, voilà, à leur place, on peut raconter une histoire... C'est compliqué, parce que régulièrement, il y a des histoires d'Horazour, d'Adams Reich, complètement, complètement, c'est très vrai. Et que du coup, c'est très taxé, coupable, en fait. C'est assez direct, absolument. Je pense qu'ils n'ont pas envie de leur âge de suivre ça, quoi. Oui, oui, complètement. Et puis comme ils ne l'ont jamais fait pendant 70 ans, pourquoi ils le feraient maintenant ? En ce mois, ils me rappellent vraiment, par exemple, par rapport à mes oncles, aussi, qu'on fait la guerre d'Algérie. C'est-à-dire qu'ils n'avaient absolument pas moyen de leur faire parler, etc. Et ils nous renvoyaient systématiquement à des ouvrages. Si ça t'intéresse, si le sujet t'intéresse, lis ce livre, ils rendent compte à peu près de la réalité, de ce qui s'est passé, mais parler directement des choses, moi, c'est tout. J'ai une question sur le dessin, qui est qu'est-ce que tu peux dessiner et qu'est-ce que tu ne peux pas dessiner dans ce genre d'histoire ? Quelle est la limite ? Mais moi, j'en reviens un petit peu. Après, s'il y a une question morale qui se vient, c'est-à-dire que je n'ai pas envie de tomber dans l'iconographie nazie et de la sublimer, etc. Même si des fois, il faut marquer le coup quand même, parce qu'elle a existé, cette puissance d'image iconographique, et une espèce de machine à communiquer qui est tout à fait incroyable, et aussi une machine à soumettre les gens qui participent aussi, c'est tout le temps pour impressionner. Après, moi, effectivement, le fait que je puisse rentrer dans le scénario, que Philippe m'y a invité, on a tout de suite les bonnes questions, c'est-à-dire qu'on connaît parfaitement les personnages, etc. Du coup, je me pose toujours la question de la vision du personnage. Lui aussi peut détourner les yeux, lui aussi peut être subjugué par quelque chose, etc. Mais donc, dans le scénario, il y a déjà les intentions. Moi, dans la façon dont j'applique le dessin, c'est toujours lié au découpage. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme source iconographique ? Parce que malgré nous, il y a des choses, mais il y a quand même... Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Oui. C'est très... Je crois que Philippe m'a communiqué, m'a prêté le seul livre qui... Il y a un livre par deux Alsaciens qui est du début des années 2000, deux historiens Alsaciens, il y a Rydwig et je ne sais plus comment ils s'appellent, qui, eux, ont réussi à récolter un fonds d'Icono. Voilà. Mais il y en a très peu, en effet. Et puis après, on a eu un peu de chance et qu'on avait des... Moi, j'avais deux jeunes femmes qui bossaient avec moi à la télévision pour Arte et qui avaient accès à des sources d'images diverses et variées, notamment par des fonds. Alors, je ne vais pas trop les citer parce qu'on les a faits un peu de manière un peu à l'arrache. Mais bon, ce n'était pas l'exploitation. La commerciale. Voilà, donc voilà. Mais on avait des fonds intéressants. Et donc, du coup, on a récupéré beaucoup d'éléments pour Sébastien, sur les uniformes, sur la manière de vivre. Voilà. Donc, on avait une sorte de... même des espèces de documentaires sur la vie quotidienne et la fin du 16. Donc ça, on avait tout, on a tout récupéré. Voilà. Et je transmettais tout à Sébastien. Après, moi, je suis tombé par hasard sur... Un fonds de photos aussi. Un fonds de photos aussi. Un fonds de photos incroyables des correspondants de notre guerre allemands. Et c'est un fonds de photos américain, il me semble. Et qui est en train de mettre en ligne, là, toutes ces images. Et c'est incroyable. On a retrouvé vraiment l'endroit où Marcel avait fait ses classes. Quasiment la même année. À un moment, on s'est demandé si on n'allait pas tomber sur des photos... Des photos de lui, de gamin et tout. Parce que c'était la 16ème division et on avait la vie quotidienne de la 16ème division en photo. Dans les bonnes dates. Donc, on s'est dit... Aussi bien, il est sur des photos, hein. Peut-être tout petit, je ne sais pas, mais... Enfin, tout petit en taille, je veux dire. Peut-être que voilà, mais... Bref, il y a plus de choses sur les malgrés. On est dans les fonds allemands, parce qu'ils n'ont pas fait beaucoup de communication. Non, non. Pour vous, ils ne sont rien. Enfin, tu vois, ils sont... Il n'y a pas à communiquer, en fait, tu vois. Ils n'avaient pas à parler isasiens, ni français. Il fallait qu'ils parlent allemands. Donc, c'était intégré à... Je pense qu'en effet, ils n'ont pas dû communiquer. Tu vois, ni mettre en exergue leur côté isasiens, quoi. C'est sûr. Mais c'est vrai que moi, j'étais souvent... Enfin, moi, la documentation, c'était compliqué pour moi. C'était la première fois où je faisais un album historique. Et ça m'a... C'était un gros travail pour moi. C'était un peu... C'est assez impressionnant, en fait. Tu as toujours l'impression... La masse est énorme. Ça change le temps. Sur Internet, elle est très mal référencée. Il y a des... Enfin... Ça part dans tous les sens. Et à un moment, on se demande toujours si ce qu'on dessine est le bon uniforme ou pas, etc. Et puis, alors, en 45, effectivement... Ben, c'est rien n'importe quoi. Donc, ils se disent que c'est rapier, c'est de tous les côtés. Ils sont... Ouais, exactement. C'est ça, exactement. Ils font des uniformes dans des tissus qui... Qui étaient pour des tentes avant... Enfin... C'est... C'est le mot, c'est le mot. Ils sont un peu plus chargés. Quand tu vois les images, on dirait des chargés. Oui, bien sûr, bien sûr. Voilà, on a fini. Et bien, extra, 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 extra. Oui, racontez plein de trucs. Extra. En tout cas, merci beaucoup. Non, c'est cool parce que oui, c'était une bonne discussion. Merci. 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 Merci.